Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est moi le commandant de Serra et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu Roblox qui est un jeu de stratégie du nom de War Universalist III, Daan of Empires. C'est un jeu de stratégie sur l'antiquité et le moyen-âge et donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo tuto sur le jeu. Alors pourquoi tout simplement parce que des gens dans mon serveur Discord aimeraient jouer au jeu mais ne savent pas comment faire. Donc je vais tout de suite vous expliquer dans cette vidéo. Alors ce sera une vidéo en une seule partie parce qu'il y a beaucoup d'aspects dans le jeu mais c'est des aspects sur lesquels j'ai pas besoin de rester deux heures dessus. Ce qui fait que si je vous faisais plusieurs vidéos, on en aurait pour plusieurs heures tout simplement. Donc pas pour plusieurs heures. Chaque vidéo vous durerait cinq minutes, même pas. Donc je vois pas trop l'intérêt. Donc je vous fais tout en une seule vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle fera, on verra bien. Alors dans la vidéo, je me suis rendu compte un peu trop tard que le son de mon jeu était un peu fort. Ce qui fait qu'il va parfois couvrir ma voix. Je m'en excuse un peu. Mais bon vous m'entendez toujours dans la vidéo, j'ai vérifié. Donc désolé pour ce petit dérangement. Notez également que le serveur Discord, mon serveur Discord, enfin c'est pas mon serveur Discord, mais le serveur Discord, notre serveur Discord est dans la description. Donc si vous voulez nous rejoindre, jouer avec nous et participer à des événements, n'hésitez pas. On en revient souvent des événements le week-end. Donc ça peut être sympa. Donc sur ce, on se retrouve en jeu pour le tutoriel. Et donc nous voici arrivés dans le jeu. Alors ça peut prendre pas mal de temps à charger selon votre PC. D'ailleurs je vais un petit peu baisser mes graphismes parce que je frisonderai un peu. La map est assez gigantesque. Voilà, on va les mettre en moyen. Juste histoire de vous expliquer. Donc voilà, quand on arrive, on est tout de suite submergé un petit peu par le monde. Et déjà la première chose à faire quand vous arrivez, c'est de sélectionner évidemment une nation avec laquelle jouer. Alors, comment choisir une nation avec laquelle jouer ? C'est très simple. Déjà, qu'est-ce que c'est les nations ? Les nations, en fait, c'est tous les territoires qui sont colorés sur la carte. C'est-à-dire ce territoire-ci, par exemple, qui est Dacia, les Sarmats, ou l'Empire Céleucidant Bleu ici. Voilà, tous ces pays colorés sont des pays qui sont jouables et que vous pouvez sélectionner afin de les incarner. Mais sur la carte, vous avez pu voir également que vous avez des zones totalement blanches, avec aucune couleur. Ce sont des zones, en fait, qui ne sont pas colonisées encore à l'époque que vous avez sélectionnées. En fait, lorsque vous avez créé une partie, comme vous avez pu le voir, j'ai sélectionné une école à une époque. Là, je suis en 3 sur 3 avant de l'écriture. Et donc, à certaines époques, certains territoires ne sont pas colonisés. C'est le cas, par exemple, des étés de l'Amérique. Alors, vous ne pouvez pas jouer les tribus Inka et Maya, malheureusement. Je ne crois pas que ce soit possible dans aucune désert. C'est un petit peu dommage, mais vous ne pouvez pas. Et ces zones-là ne seront pas conquérables au cours de la partie, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas jouer dans ces zones-ci. Vraiment, le terrain de jeu va se limiter aux zones qui sont colorées. Ensuite, lorsque vous allez commencer pour la première fois à jouer au jeu, si vous n'avez fait encore aucune campagne, mis à part les deux tutoriels, vous n'aurez qu'accès qu'aux pays grecs, qui se trouvent ici, ainsi qu'aux pays qui sont ici. Donc, l'Arménie, Thrace, Pontus et l'Empire Stélocide. Ensuite, au cours de vos campagnes, vous pourrez débloquer de nouveaux pays. Par exemple, si vous faites une campagne qui n'est pas forcément très longue à faire et qui est juste après le tutoriel, vous débloquerez les pays du Moyen-Orient, qui se trouvent ici. Mais bon, je vais partir du principe que vous n'avez encore fait aucune campagne et que c'est la première fois que vous jouez. Je vais prendre un pays de Grèce et je vais prendre Macédoine. Je vais prendre Macédoine. Voilà, donc vous cliquez sur le pays et vous faites sieste. Et vous voici. Alors là, je crois que je suis en guerre. Je suis en guerre, donc ce n'est pas forcément le meilleur moment pour montrer quelque chose. Mais à la limite, on s'en fiche. Si on perd la guerre, là, l'objectif, ça va déjà être de vous expliquer l'interface du jeu parce que quand on arrive, on est rapidement submergé d'informations et on ne sait pas trop où on est. Alors, en premier lieu, je vais vous expliquer toutes les informations qui se trouvent juste ici, en bas à gauche. Ensuite, je vous expliquerai les différents maps modes. Et alors, juste pour vous expliquer rapidement, ça, c'est la date. Je pense que vous l'avez compris. Nous, sommes le 3 janvier en l'an 301 avant Jésus-Christ. Et ça, c'est toutes les notifications qui vont apparaître ici. On verra ça juste après. Mais pour commencer, on va s'occuper de toute cette partie-là qui est la partie la plus importante, selon moi. Alors, tout simplement, ce carré-là, c'est votre drapeau. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez en fait avoir accès à un résumé de votre gouvernement. C'est quelque chose de très important. En fait, quasiment tout est super important dans ce jeu. C'est vraiment, comme dit, important de savoir à quoi sert Cheikh Pouton, sinon vous allez avoir des problèmes. Alors, une fois que vous arrivez ici, donc là, vous avez déjà le nom de votre pays. Donc là, c'est Macédone en gros français, c'est Macédoine. Le nombre de provinces que vous avez, donc là, j'en ai 4. On peut vérifier sur la carte. J'en ai une ici. 2, 3. Et la quatrième, je ne sais pas où elle est. Ah, la quatrième est là, mais c'est juste qu'elle est occupée par le pays qui m'attaque. Oui, parce que les IAP vous attaquer, ce n'est pas comme sur Age of Nations. Là, l'occurrence, je suis en train de le faire défoncer, mais je ne gère pas la guerre. Ce n'est pas très grave. Donc là, le nombre de provinces, votre population, votre nombre de pouvoirs politiques, alors ça, on verra juste après à quoi ça sert, avec également combien vous en gagnez par mois. Donc là, j'en gagne plus 0,5. C'est la valeur de base. Tous les pays de base en gagne 0,5, sauf certains pays qui ont des leaders spéciaux qu'on va voir juste après pour les leaders. Ensuite, vous avez votre roi. Donc là, c'est le roi Cassandro Antipatrou, étagé de 54 ans. Alors, la légitimatie, c'est simplement la légitimité de votre roi sur le trône. Il va parfois arriver que vous ayez des leaders qui ne sont pas légitimes. Ça va engendrer des révoltes. Donc pour ça, il vaut mieux les faire abdiquer, justement. Pour 25 pouvoirs politiques, vous pouvez changer de leader. Alors quand vous abdiquez, vous ne pouvez pas choisir quel leader vous allez obtenir. C'est vraiment un leader au hasard. Notez également que certains pays comme les démocraties, oui, il y a des démocraties dans le jeu, elles sont assez rares. Par exemple, il y a Athènes, qui est une démocratie. Vont, pour changer de leader, avoir seulement besoin de 10 pouvoirs politiques. Donc c'est beaucoup moins. Cependant, tous les certains temps, ils seront en fait obligés d'élire un nouveau leader. Donc ça, ça peut être pas mal parce que ça vous permet de changer facilement de leader si jamais, justement, vous n'avez pas assez de pouvoirs politiques. Mais par contre, si vous vous retrouvez avec un très bon leader et que finalement, vous êtes obligés de le changer pour un leader un peu moins bien, c'est pas ouf. Mais pensez comme ça, à vous de voir ce que vous préférez. Alors, le no ailleurs, en fait, c'est parce que votre leader peut avoir des enfants et une femme. Honnêtement, un mari, parce que certains leaders sont des femmes. En l'occurrence, c'est un homme. Mais je ne crois pas que ça a vraiment un intérêt. Enfin, je veux dire, votre fiancé ou votre femme ou mari, je crois que ça n'a pas vraiment d'impact sur le jeu. Je crois juste que ça peut avoir un impact dans certains cas où ils vont mourir à cause d'un événement. Sinon, ça n'a pas vraiment d'impact. Et ensuite, vous avez également les enfants. Bon là, on ne les voit pas parce qu'il n'a pas de femmes. Mais vous pouvez également avoir des enfants. Ensuite, vous avez le trait de votre leader. En fait, il y a plein de traits différents pour les leaders. Là, en l'occurrence, mon leader a le trait autoritaire. Ce qui fait que mon armée a plus 10% de capacité de combat. Et par contre, elle a une chance de plus 20% pour les révoltes. Donc, vous allez avoir plein de traits différents dans le jeu. Vous avez également un trait neutre qui fait que vous n'avez aucun bonus ni aucun malus. Mais par exemple, si vous avez un leader qui n'a pas un trait qui vous convient, vous pouvez le faire abdiquer pour changer de leader et essayer d'avoir un meilleur trait. Pareil, si vous avez un leader qui n'est pas assez légitime, il vaut mieux abdiquer. Ensuite, vous allez avoir les factions. Alors ça, certains pays en ont, certains pays n'en ont pas. En l'occurrence, je n'en ai pas. Je ne saurais pas vraiment vous l'expliquer parce que je n'ai encore jamais eu de pays qui possède une faction. Donc, je ne saurais vous expliquer. Ça, je vous laisse découvrir par vous-même. Mais il me semble que, par exemple, Rome, qui est ici, possède des factions. Voilà, elle possède des factions. Elle a des factions ici, des factions ici. Mais moi, je n'en ai pas. Donc, je ne saurais vous expliquer pour l'instant. Je vous laisserai découvrir. Je pense que c'est... De toute façon, vous avez juste à mettre votre curseur. Et vous verrez justement ce que font ces factions. Et enfin, vous avez les bonus nationaux. Donc, ça, en fait, chaque pays a des bonus différents. Alors, beaucoup de pays ont les mêmes. Par exemple, la taille de l'armée maximum. Donc, en fait, une armée pour posséder 2500 hommes au maximum, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que votre armée est limitée à 2500 hommes. C'est juste qu'une armée, en fait, c'est une unité sur la nappe. On verra ça juste après. Elle peut posséder 2500 hommes. Mais si, par exemple, vous avez deux armées de 2500 hommes, bien évidemment, vous allez pouvoir avoir 5000 hommes. Ensuite, vous avez le facteur de verre extension. On verra juste après. Et le niveau technologique. Vous voyez qu'on a... Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais franchement, ce n'est pas très important de savoir ça. Enfin, vous avez les décisions. Donc, les décisions, c'est quelque chose d'un peu spécial. Ça va, par exemple, vous permettre de changer de la religion de votre pays. Ça va vous permettre de faire des choses comme ça. Ça va vous permettre également de former de nouveaux pays. Parce qu'en fait, quand vous prenez certains pays, que vous capturez certains territoires, vous allez pouvoir, en fait, reformer certaines choses. Par exemple, il me semble que... Avec Athènes, si jamais vous prenez une grosse partie de la Grèce, et que vous avez une décision qui vous permet, en fait, de reformer le gouvernement athénien en un gouvernement spartiate, ou quelque chose comme ça. Tout ça, je vous laisse découvrir. Chaque pays a ses décisions-là. Pour le moment, je n'en ai pas. Il y en a qui se débloquent au cours du temps. Alors, on va quitter cet onglet. Et on va s'intéresser à celui-ci. Donc, à côté du drapeau de votre pays, vous avez un plus petit drapeau. Ce drapeau, il correspond au drapeau de votre religion. La religion, c'est quelque chose d'extrêmement important dans le jeu. Et en fait, la religion, ça va correspondre à la religion de votre peuple. Un pays qui possède des religions différentes en son sein a des gros problèmes de stabilité et de révolte. Il est donc important de rapidement essayer de se stabiliser. Là, vous pouvez voir que ma religion, c'est la religion hélénique. Donc ça, c'est le drapeau de la religion. La religion unitiste, c'est l'unité de votre pays sous une même religion. Donc, étant donné que je suis un pays hélénique et que quand je regarde la carte des religions, on peut voir que mon pays entier a la même religion, il est totalement uni. Ce qui fait que je n'ai aucun risque de révolte. En bas ici, si jamais certaines de vos provinces n'ont pas la même religion, c'est ici que vous pourrez les convertir contre du pouvoir politique et de l'argent. Par exemple, l'Empire Célecide, qui est ici en bleu, quand on regarde la carte des religions, il n'est absolument pas uni. Vous voyez que là, il a une religion hélénique au niveau de la Turquie, mais ici, il a une religion qui est... Alors, je ne sais pas comment on fait pour moi la religion, je ne sais même pas sur... Je ne sais pas. Bref, ici, il y a une autre religion en belge. Donc, il n'est pas uni sous la même religion et du coup, il va avoir des problèmes de révolte s'il ne le règle pas rapidement. C'est pour ça qu'il va pouvoir en fait les convertir grâce à du pouvoir politique et de l'argent dans cet onglet. C'est très important. Ensuite, on va s'intéresser à toutes les valeurs qui sont sur cette petite bandole rouge d'ici. Ce sont des valeurs extrêmement importantes. Alors, ici, déjà, vous avez l'étoile. Donc, l'étoile, c'est votre prestige. Quand vous cliquez dessus, vous avez accès à l'onglet diplomatie. Donc, encore une fois, là, vous avez votre pays avec le prestige qu'il possède. Donc là, je suis à moins 39,35. Avec le gain par mois, donc j'en gagne 0,10 par mois. C'est très peu. Avec mon leader et tout ça, les factions. Ça, on a déjà vu dans l'onglet gouvernement. Mais du coup, ici, vous allez avoir accès à un petit peu toutes les relations diplomatiques que vous possédez avec les différents pays. Par exemple, avec qui vous êtes en guerre. Donc là, je n'ai pas de guerre. Avec qui vous êtes en guerre civile. Les alliances. Donc, je suis allié avec les gépides. Et vous voyez que cette alliance, elle, donc, coûte moins 1 de prestige par an à entretenir. Ensuite, vous avez les protectorats. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir, par exemple, garantir l'indépendance de certains pays en les protégeant. Ce qui fait que s'ils sont attaqués, vous allez automatiquement rentrer en guerre pour les protéger. Mais encore une fois, vous voyez que ça vous coûte de l'entretien de prestige par an. Ensuite, vous êtes proté-tug-by. Donc ça, c'est la liste des pays qui vous protègent. Donc là, personne ne vous protège. Et vous avez les trêves. Alors, les trêves, ce sont simplement les pays avec qui vous avez été en guerre. Les pays avec lesquels vous avez été allié mais que vous avez en fait mis fin à l'alliance. Les trêves, en fait, c'est tous les pays que vous ne pouvez pas attaquer pendant une certaine période. Par exemple, la crête, voyez que je suis entré avec le pays jusqu'au 3 juin 286 avant Jésus-Christ. Pendant tout ce temps-là, on ne pourra pas se déclarer la guerre. Les rivaux, alors les rivaux, encore une fois, ça coûte également de l'argent, du prestige à entretenir. Les rivaux, en fait, ce sont tous les pays auxquels vous allez pouvoir déclarer la guerre. Mais pour déclarer la guerre un pays, vous devez tout simplement faire en sorte qu'il soit votre rival. On verra ça après dans les guerres. Et enfin, vous avez les ennemis. Donc les ennemis, c'est tous les pays avec qui vous avez été en guerre précédemment. Alors, je crois que cela ne prend que en compte les ennemis que vous avez attaqué, les pays que vous avez attaqué et que vous ont attaqué vous. Ça ne concerne pas les pays alliés. Par exemple, Épire qui m'a attaqué avait plein d'alliés, vous voyez, mais je n'ai que Épire et Trace en alliés. Je n'ai pas les alliés d'Épire en ennemis parce qu'en fait, ils sont juste venus en aide à leurs alliés. Et donc, ce n'est pas considéré comme ennemis. Alors, ennemis, ça ne... Franchement, je ne crois pas que c'est vraiment d'intérêt de savoir qui sont vos ennemis. Ça vous permet juste de voir avec qui vous avez été en guerre et avec qui vous ne vous entendez pas très bien. Donc ça, c'était prolongé diplomatie. Mais du coup, vous allez me dire à quoi sert en fait le prestige. Il faut savoir que même si vous êtes dans le négatif, vous pouvez continuer de déclarer des actions diplomatiques. Par exemple, je vais aller voir sur Athènes si je vais dans l'envers diplomatie. On peut voir que dans les actions diplomatiques... Déjà, oui, on peut voir également la diplomatie en Athènes. Quand je vais dans les actions diplomatiques, je peux la déclarer rivale, je peux lui offrir une alliance. Ça va me coûter du prestige, mais même si je suis dans le négatif, je peux quand même le faire. Ça va juste me mettre encore plus dans le négatif. Alors, pourquoi être dans le positif au niveau prestige ? C'est tout simplement, c'est très simple. Parce que le prestige va donner des bonus à votre armée ou des malus. Si vous êtes dans le négatif en prestige, votre armée va avoir des malus. Si vous êtes dans le positif, elle va avoir des bonus. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir un prestige qui n'est pas trop mauvais. Là, pour ma part, regardez, j'ai vraiment un prestige dégueulasse. Pourquoi est-ce que là, j'ai un prestige dégueulasse ? Parce que, comme vous avez pu le voir, avant, j'étais en guerre. Le pays m'a humilié, j'ai perdu du prestige. Là, à l'instant, je pense que vous avez pu voir, mon allié m'a appelé dans une guerre. J'ai refusé. Ça m'a donc fait perdre du prestige. Donc là, j'ai vraiment un prestige dégueulasse. Mais faites attention à ne pas trop en perdre pour mon but. Ensuite, vous allez avoir les points de recherche. La petite ampoule là. Alors ça, c'est vraiment très sympa à comprendre. L'onglet recherche, ça va vous permettre de faire de l'onglet recherche et donc d'avoir de vos bonus. Franchement, vous avez juste à lire. Par exemple, là, le bronze raffiné, les armes en bronze raffiné, ça va me coûter 50 points de recherche et 15 de pouvoir politique. Si je le fais, ça va m'apporter plus 10% de puissance de l'armée. Donc là, il n'y a vraiment rien de compliqué à comprendre. Voilà. Donc là, par exemple, si je fais la distribution d'eau, ça va vous rapporter plus 5% de votre PIB. Donc ça va vous rapporter plus d'argent et ça va vous donner plus 20 000 de population. On verra la population et tout ça après vous en faites. Ensuite, vous allez avoir le pouvoir politique. Alors ça, c'est extrêmement important, si ce n'est la ressource la plus importante du jeu avec l'argent. Le pouvoir politique, ça va vous permettre de faire plein de choses. Déjà, comme vous avez pu le voir, de faire des recherches, de changer de leader, plein de choses comme ça. mais ça va surtout vous permettre de mettre en place des politiques. Les politiques, ça va représenter la façon dont vous dirigez votre pays. Ça peut être changer les taxes, ça peut être à propos du développement, ça peut être à propos du social, pour que votre population soit plus contente, ça peut être à propos des affaires étrangères pour la diplomatie, ça peut être à propos de la recherche. Alors là, je n'en ai pas. Alors c'est très simple, en fait, tous les pays n'ont pas accès aux mêmes recherches. Par exemple, avec Macédoine, au tout début, je n'ai pas accès aux recherches de services et d'éducation, aux politiques de services et d'éducation. La loi et l'ordre, là je n'en ai pas non plus. Le militaire, là j'en ai. Par exemple, je peux augmenter mes traditions militaires, ce qui va en fait, je vais tout simplement avoir une armée plus puissante. Et enfin, le reste, par exemple, avec le management de colonies, ça ensuite, on verra ça juste après, quand on parlera de l'extension de votre pays et des révoltes. Donc, par exemple, lorsque vous cliquez sur une politique, par exemple pour les taxes ici, je peux tout simplement réduire la politique. Donc, ça va me coûter du pouvoir politique à dépenser, donc là en l'occurrence 10. Et ça va également en fait, me coûter 5 de révoltes. C'est-à-dire que quand je vais l'activer, cela va me coûter 10 de pouvoir politique et ça va me baisser mes révoltes de 5%. Parce que je fais, en fait là je rends les taxes moins élevées tout simplement. Et ça va un petit peu faire augmenter ma révolte. Pardon, excusez-moi, là j'ai fait une erreur. Cela ne va pas réduire votre révolte, ça va en fait augmenter votre révolte de 5% pendant un certain temps. Si je l'active, on peut voir que je vais gagner moins 10% de GDP, donc mon PIB. C'est simplement, je vais gagner moins d'argent parce qu'évidemment, je réduis les taxes. Par contre, je vais gagner plus de développement de province parce que ça va permettre à mon peuple de se développer. Et je vais baisser le risque de révolte de 10%. Donc, c'est tout bénef. Mais par contre, vous gagnerez moins d'argent. On verra ce que c'est le développement de province juste après. Au contraire, si je l'augmente, on peut voir que cela va me faire gagner plus d'argent. Mais par contre, ça va augmenter mon risque de révolte. Donc, il faut faire assez attention à ça. Je vous laisse découvrir par vous-même les différentes politiques et ce qu'elles font. Vous avez juste à lire. Franchement, ce n'est pas très compliqué. Par exemple, là, quand je vais ici, si je l'augmente, le privilège de déforestation et d'irrigation, on peut voir que ça va me faire perdre de l'argent ici mais que ça va augmenter le développement de mes provinces. Donc là, c'est à vous de découvrir ce que ça va faire. Le développement des provinces, on va en parler juste après. Enfin, vous avez l'onglet révolte. Alors ça, c'est un onglet qui est très important. C'est votre stabilité et votre expansion. Alors, en fait, lorsque votre population se révolte, vous allez pouvoir en fait avoir ce genre de choses. Donc, les révoltes, c'est ça. C'est tout simplement votre population qui en a marre et qui se révolte et donc qui va lever en fait une toute petite armée pour essayer de se prendre le pouvoir. Donc là, comme on peut voir, ce pays-là qui est Alcia se prend une révolte. Ça, ce sont les remelles. Donc là, vous avez en fait tous les facteurs qui font que vous avez des problèmes de stabilité. Par exemple, vous pouvez voir que là, 20% de mes problèmes de stabilité sont dus à la légitimatie de mon leader. Quand je regarde mon leader, il y a 100% de légitimatie. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Mais bon, soit. et on peut voir ici un petit peu l'évolution du risque de révolte. On peut voir que mon risque de révolte actuel est de 20%. C'est ce qu'on voit ici. On peut voir que cela ne change pas. Donc, par mois, cela n'augmente pas mais cela ne baisse pas non plus. Par exemple, si elle est marquée plus 1, cela veut dire que par mois, j'aurai plus 1% de risque de révolte supplémentaire. Et enfin, vous avez le risque de révolte maximum qui est là de 100%. Avec certaines politiques qu'on a vues juste avant, vous pouvez le baisser. Ce qui fait que, par exemple, mon risque de révolte pourrait être uniquement de 80%. Cela veut dire qu'il ne pourrait pas monter au-dessus de 80%. Cela, c'est avec certaines politiques. Je vous laisse encore une fois découvrir. Et enfin, vous avez l'expansion. Alors cela, c'est très important. L'expansion, en fait, vous allez avoir un nombre de provinces limitées avant d'avoir des problèmes de révolte. En fait, on peut voir qu'avec Macédoine, j'ai un nombre de provinces maximum qui est de 10. J'en ai actuellement 4, ce qui fait que je n'ai aucun problème ici d'extension de masse. On peut voir que, en fait, je gagne 2, enfin bref, 2% de révolte par province en trop. L'unité nationale, je ne sais pas vraiment à quoi c'est dû, on peut le lire. Ah oui, c'est ça. En fait, si jamais votre unité nationale est trop basse, les révoltes seront plus plus violentes. Alors l'unité nationale, ça représente en fait votre peuple. Si par exemple, vous jouez avec l'Empire Romain et que vous envahissez les Gaulois, vous allez en fait avoir une grosse différence, une grosse différence ethnique entre les peuples, ce qui fait que votre unité nationale va baisser et les révoltes qui se dérouleront en Gaulle seront bien plus violentes parce que vous n'êtes pas du même peuple. Je crois que ça représente ça, je ne suis pas très sûr. Encore une fois, je ne suis pas un très grand expert dans ce jeu par rapport à Rise of Nations, donc je peux vous donner des informations un peu moins précises. Et enfin ici, vous avez le dernier onglet qui vous permet pour 10 pouvoirs politiques de supprimer 20% des rebelles. Par exemple, là je vais le faire. Vous voyez que ça m'enlève 10% de pouvoirs politiques mais ça m'enlève tous mes risques de révolte. Pour l'expansion des provinces, vous ne pouvez pas vraiment faire grand chose mis à part avec la politique du management de colonies. Vous voyez que si je l'augmente, je vais le faire là par exemple. Vous pouvez voir que j'ai un max province de plus 2 ce qui fait que maintenant, j'ai 12 provinces maximum au lieu de 10. Ça c'est un bon moyen d'augmenter son nombre de provinces maximum. Ça c'était pour les révoltes. Ensuite, on va s'attaquer à tout ce qui est en valeur. Alors ici, ça va tout simplement être votre économie. Alors vous allez avoir les intérêts. En fait, les intérêts c'est quand vous êtes en dette. En fait, vous pouvez toujours dépenser de l'argent même quand vous êtes en dette. Ça c'est assez particulier dans le jeu. C'est que même si vous n'avez plus d'argent, vous pouvez continuer de dépenser. C'est juste que si vous dépensez alors que vous êtes en dette, vous allez en fait se développer des intérêts parce qu'évidemment, vous allez emprunter de l'argent. Ce qui fait que vous allez devoir les rembourser et ça va vous coûter sur votre économie. Ce qui fait que votre déficit devait être encore plus élevé. Donc là, vous avez les trades. On va voir juste un peu ce que ça fait. Vous allez avoir les armées parce que les armées coûtent de l'entretien. Votre flotte qui coûte de l'entretien également et les bâtiments qui vont vous coûter de l'entretien aussi. On peut voir ici ma balance. C'est-à-dire que là, je gagne moins 0,99 d'argent par mois. Ce qui fait que je suis en déficit. On le voit parce que mon argent est en rouge. Et quand je mets mon curseur dessus, on peut voir que je perds de l'argent. Et ici, vous allez avoir le résumé de ce qu'il va faire. On peut voir que par or, mes colonies se développent de 0,10%. Ce qui est très peu. C'est parce que je suis en déficit et en dette. Et ma population augmente de 0,10%. Ce qui est très peu. Ensuite, ça, je ne sais pas à quoi ça correspond. Ça n'a jamais bougé pour moi. Donc je pense que pour le moment, ce n'est pas encore intégré dans le jeu. Et là, on va passer à la chose qui vous rapporte plus d'argent, c'est les trades. Dans le jeu, vous allez avoir trois types de ressources. La nourriture, le luxuri et le métal. À quoi ces ressources correspondent ? Quand j'ouvre la carte des ressources, on peut voir que j'ai plein de couleurs qui se mettent. Les provinces en blanche sont des provinces qui ne possèdent pas de ressources. Les provinces en verte sont des provinces qui possèdent de la nourriture. Vous voyez, quand je clique sur la province, on peut voir qui c'est de la nourriture. Les provinces de couleurs grises sont des provinces qui possèdent du métal. Les provinces des autres couleurs sont des provinces qui possèdent du luxuri. En fait, il y a plein de luxuries différents. Par exemple, quand je clique ici sur le rouge, on peut voir que c'est du grape. C'est un diamant. Mais si je clique sur le jaune ici, ça me dit que c'est du gold. Mais ça reste un diamant. En fait, le luxuri, il y a différents types de ressources, mais elles vont tous dans la même catégorie. Ça n'a pas d'importance, les différences. En fait, votre pays va consommer selon sa taille et sa population des ressources. Le métal, par exemple, il va être consommé par l'armée. Plus vous avez une grande armée, plus vous consommez de métal. La nourriture, ça va être consommé par vos pauvres, par votre population pauvre. Plus vous avez de la population pauvre, plus vous allez dépenser de nourriture. Le luxuri, ça va être dépensé par votre nation, par votre population riche. Plus vous avez de personnes riche dans votre empire, plus vous allez dépenser de luxuries, etc. En fait, lorsque vous allez voir qu'ici, mon pays a besoin de 5 de nourriture, mais je n'en produis que 1. Ce qui fait que ma balance est négative. Parce que je suis obligé d'en acheter pour rester stable. Ce qui fait que je perds de l'argent. Par exemple, pour les luxuries, on voit que j'en ai besoin de 3, de 0,3 par mois. Mais comme j'en produis un, c'est-à-dire que je produis plus par rapport à ce dont j'ai besoin, ce qui fait que je gagne de l'argent. Et c'est là qu'est tout l'intérêt du commerce. Il faut toujours produire plus par rapport à ce qu'on a besoin afin d'avoir de l'argent. Alors, comment faire pour produire plus ? C'est très simple. Lorsque vous regardez sur la carte des ressources, on peut voir que j'ai deux provinces qui me produisent des ressources. J'ai cette province au nord qui me produit de la nourriture et j'ai cette province au sud qui me produit des ressources de luxe. On peut voir que je produis un de chaque. Mais il y a moyen pour augmenter cette production. Et ce moyen-là, ce sont les bâtiments. par exemple, sachez que vous ne pouvez pas construire de bâtiments pour exploiter les ressources de luxe. Mais on va donc s'attaquer maintenant à la gestion des provinces avant de s'attaquer à tout ce qui est armé. Alors d'ailleurs, ici, les notifications, on peut voir que j'ai différentes notifications qui me disent par exemple que je peux faire une recherche. Je peux faire d'ailleurs. Voilà, je fais une recherche. Cette notification me dit que certaines de mes ressources sont dans le négatif, ce qui fait que je perds de l'argent parce que je suis obligé d'en acheter. Cette notification-là me dit que j'ai des diplomates disponibles pour faire des actions diplomatiques. Et cette notification-là me dit que j'ai un risque de révolte. Voilà, juste pour vous dire à quoi ça sert. Alors, quand je clique sur une province, on peut voir que j'ai plein d'informations qui se mettent. Donc le nom de la province, à quel pays elle appartient, à le nationalisme. en fait, c'est quel peuple vit dans cette province. Donc on peut voir que c'est un peu le peuple macédonien. La religion, donc on peut voir que c'est la religion hélénique qui domine à 100%. On a pu le voir juste avant. Le nombre de taxes qu'elle me rapporte. Les points de vie des fortifications. On peut voir également le drapeau du pays à qui elle appartient. Ça nous permet également d'accéder à l'onglet diplomatie. Donc par exemple, si je clique sur une des provinces d'Athènes, je peux accéder à la diplomatie avec Athènes et donc je peux faire des actions diplomatiques avec eux. Retournons sur notre province. Ensuite, vous avez la population. Donc on voit qu'il y a 80 000 personnes qui vivent dans cette province. Et on peut voir que la population régresse. À quoi c'est dû ? On peut mettre l'occurse dessus. On peut voir que c'est dû à ma dette et à mon déficit. ce qui fait que le développement est réduit. Là, on voit le nombre d'habitants. Les habitants avec de l'argent ce sont simplement les riches et ceux sans argent ce sont les pauvres. Donc plus vous avez de riches, plus vous allez dépenser de luxuries et donc plus ça va vous dépenser des diamants comme on a vu avant. La population pauvre elle va vous dépenser de la nourriture. Alors oui, et ça également c'est un événement quand vous cliquez dessus vous avez en fait un event qui va avoir un effet. Donc là, ça m'a rajouté 100 de prestige parce que à cause de l'héritage d'Alexandre le Grand pour passer douane. Du coup, vous allez avoir des événements avec différents choix à faire parfois. Parfois, ça peut vous rapporter des trucs pas mal comme ici ça m'a rapporté du prestige. Ici, vous avez en fait tout simplement les ressources que la province produit. Donc par exemple, si je pensais de province qui me produit de poids de ressources on peut voir qu'elle n'a pas de ressources affectées. Ici, vous allez avoir les bâtiments pour construire des bâtiments. Alors dans le jeu, vous avez deux types de bâtiments. vous allez avoir les bâtiments civils et les bâtiments militaires. Par exemple, ici, je peux construire un temple hélénique qui va augmenter l'influence de ma religion dans cette province. Ça peut être également un moyen de convertir vos provinces autres par l'argent et le pouvoir politique. Je peux également construire une watchtower qui va en fait faire que je vais faire des dégâts à l'armée ennemie. Ça va également me permettre de voir les ennemis arriver de loin. Par contre, ça va me coûter de l'entretien. Et on en vient également à notre production de ressources. On peut voir que là, je produis un de ressources par mois. Je peux construire une ferme ce qui va me coûter de l'argent que je porte politique. Vous voyez, je peux toujours dépenser de l'argent. Je peux toujours malgré ma dette mais ça va vraiment me mettre dans le mal. Évitez de trop dépenser quand vous avez des problèmes de dette. On peut voir que là, je suis vraiment dans la merde. Encore une fois, j'ai un choix. j'ai des choix à faire qui me rapportent des trucs. Mais là, vous voyez que mon bâtiment est en construction. Il n'est pas encore rentré en service mais il est en construction. Ça, c'est à cause de mes problèmes d'argent. Je pense que je vais avoir une rébellion. Ah bah non, c'est bon, la rébellion a plus de fin. Je n'ai pas eu de rébellion, je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est parce que je suis retourné dans le... Ah, c'est parce que je ne suis pis en déficit. Vous voyez que là, maintenant, je gagne de l'argent. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Ah, mais c'est parce que mon armée a déserté. Ok, oui, parce que mon armée a déserté, ce qui fait qu'elle ne l'entretient plus. Je vous présenterai les armées juste après. On va attendre jusqu'à ce que le bâtiment ici ait fini de se produire. Donc, vous avez deux emplacements de bâtiments. Un emplacement de bâtiment civil et un emplacement de bâtiment militaire. Ensuite, ici, vous avez le taux de développement de votre cité. Plus votre cité est développée, plus vous allez attirer de la population, plus vous allez avoir de taxes. Donc, c'est important d'être développé. Il faut que c'est important justement d'avoir des cités développées. En fait, vous pouvez voir qu'au-dessus de la province, vous allez en fait avoir un petit chiffre. Ce chiffre-là, c'est le taux de développement de la province. On peut voir que Macédonia est développée à 2 alors que Salonica est développée à 4. en dépensant un peu de pouvoir politique, vous pouvez en fait la développer. Vous voyez que là, je vais par exemple développer, ça va voter 10 de pouvoir politique. Je vais pouvoir en fait la développer et ça va passer à 3. Vous pouvez le faire manuellement aussi mais tant que vous êtes bien en termes économiquement, votre province va se développer tout seul au cours du temps. Alors également, noter que le terrain va avoir un effet aussi. Donc là, il n'y a pas d'effet de terrain. Mais si par exemple, je suis dans un désert en Égypte, on peut voir qu'on a des effets. On voit qu'avec le désert, on a moins 75% de dégâts de notre armée. Donc le terrain va également affecter la façon dont on va se battre. Donc on va attendre que la ferme se termine si elle veut bien se terminer. Elle sera terminée en janvier 291, donc dans pas trop longtemps. Et vous allez voir que ma production de nourriture va être reboostée. J'ai un petit événement. encore une administration faible. C'est chiant. Vous voyez que là, je suis dans le positif parce que, vous voyez, je n'ai plus d'entretien de l'armée étant donné que je n'ai plus d'armée. Mais étant donné qu'à la désertée. Ah voilà, la ferme est construite et donc on peut voir maintenant que ma production de nourriture devrait changer dans pas trop longtemps. Ah oui, là je suis de nouveau dans le négatif parce que maintenant... Ah oui, noter également que seuls les bâtiments militaires coûtent de l'entretien, il me semble. Ah non, les temples héléniques aussi coûtent un petit peu d'entretien mais certains bâtiments ne coûtent pas d'entretien. La ferme ne coûte absolument pas d'argent à entretenir. C'est bizarre, ça normalement je voudrais... Ben voilà, on peut voir que je produis 3 par mois, j'en ai besoin que de 0. donc je suis... j'ai une balance une balance positive. Je vends ma nourriture. donc je gagne de l'argent. Alors là, je ne sais pas pourquoi je suis en négatif, c'est à cause de mes taux d'intérêt. Voyez, je gagne 0.25 grâce à mes ressources en positif mais dû au fait que j'étais en dette trop longtemps, que j'ai dépensé quand j'étais en dette, je dois maintenant rembourser ma dette et ça vous coûte de l'argent. Donc, évitez de trop dépenser quand vous êtes en dette même si c'est très difficile au début de ne pas dépenser. Donc ça, c'était pour les ressources et les bâtiments et la gestion des provinces. Alors, je vous laisse encore une fois débrouillir par vous. Je ne suis pas forcément la personne qui explique le mieux mais du coup, je vais maintenant, on va passer à la dernière partie de cette vidéo, l'armée et la guerre. C'est quand même un certain jeu de stratégie donc on doit faire la guerre pour étendre nos territoires et ça, cela va se faire grâce à l'armée. Comme vous pouvez le voir ici, on a le résumé de notre armée. Alors là, je n'en ai pas parce que mes hommes ont déserté à la guerre dans ma dette parce que je ne pouvais plus les payer ce qui fait que c'est un peu chiant mais du coup, ici, normalement, vous avez la liste de toutes vos armées. Le nombre d'hommes que vous avez au total. On peut voir qu'une armée est équivaut à 2500 hommes lorsqu'elle est au complète et que lorsqu'elle prend des dommages et qu'elle perd des ormes, ah bah, les pires m'a déclaré la guerre, c'est génial. Je crois que j'ai vraiment choisi le mauvais pays pour vous montrer. Au pire, on s'en fout. Je veux juste vous expliquer l'interface. donc, on peut voir que lorsque mon armée va subir des dégâts et qu'elle va perdre des hommes, je vais gagner 75 hommes par mois à chaque fois. Ensuite, on peut voir les bonus de combat. On peut voir que grâce à mon prestige positif, parce que vous voyez, j'ai 59 de prestige, je ne suis pas en négatif, j'ai un bonus de 11,95 en combat. Ensuite, le pouvoir de votre armée, c'est simplement tout ce qui est dû à vos recherches et le pouvoir de siège, c'est simplement la capacité de votre armée à établir un siège. Par exemple, comme on a vu avant avec les terrains désertiques, on a moins 75% d'efficacité, ce qui fait que là, bah, ma capacité à assiéger une ville est réduite. Mais là, ce n'est pas le cas. Ensuite, vous avez la maintenance de l'armée, donc là, je n'en ai pas en maintenance, donc évidemment, je n'ai absolument aucune maintenance à faire. On peut recruter une armée, donc là, ça va me coûter 0 de pouvoir politique parce que je n'en ai encore aucune. Alors, je le ferai bien, mais comme je suis en guerre, ça va être un peu chiant. J'ai vraiment choisi le mauvais pays, mais je vais quand même le faire, donc je vais recruter une armée. Donc, on peut voir que l'armée a été recrutée à Komotini. Le drapeau blanc, ça veut dire qu'elle n'est pas en capacité de se battre pour qu'elle a battu en retraite. Donc, en fait, là, vous voyez qu'elle va recruter des hommes et dès qu'elle sera prête, dès qu'elle aura 2500 hommes, elle pourra partir. Donc, ça, c'est mon armée et donc, on peut voir que pour le moment, elle ne bouge pas, elle ne peut rien faire, c'est parce qu'elle est désactivée. Comme vous avez pu le voir, votre armée va vous coûter de la maintenance. Elle coûte 0,35 de maintenance par mois, mais je ne peux pas la bouger. si je l'active, elle va pouvoir bouger. Mais par contre, bon, là, elle bouge parce qu'en fait, elle va se positionner... Ah, mais elle s'est activée toute seule, ok. Si je la désactive, vous pouvez voir qu'elle ne coûte que plus que 0,18. Donc, lorsque vous n'utilisez pas votre armée, désactivez-la. L'IA assistant, ça vous permet, en fait, de faire en sorte que votre armée soit aux mains de votre IA si vous ne voulez pas la contrôler manuellement. Et les opérations de guerre, en fait, ça va vous permettre, en fait, de préparer des attaques. Pour 5 pouvoirs politiques, par exemple, je peux préparer une attaque sur cette province-là. C'est-à-dire que lorsque je vais attaquer cette province avec mon armée, j'aurai un bonus d'attaque. Donc, n'hésitez pas à faire des plans de guerre. Par contre, ça vous coûte du pouvoir politique. Donc, si jamais vous pouvez vous voulez attaquer, faites un plan de guerre. Par contre, le plan de guerre ne peut que partir d'une province qui vous appartient. Ce qui fait que je ne peux pas faire un plan de guerre sur cette province-ci. Donc là, maintenant, si j'attaque cette province, grâce à mon plan de guerre, j'aurai plus 100% de bonus d'attaque. Notez également que vos plans de guerre expirent au bout d'un moment. En l'occurrence, il expirera le 6 août en 285 avant Jésus-Christ. pour que le plan d'attaque fonctionne, il faut que votre armée parte de la province comme Otini, en l'occurrence, et qu'elle arrive ici. Si vous attaquez depuis cette province et que vous attaquez comme ça, vous n'aurez pas le bonus du plan de guerre. Notez également qu'à travers les âges, vous aurez de nouvelles stratégies, donc vous n'aurez pas qu'un seul plan de guerre. Là, à l'Antiquité, on a juste le plan de guerre de base. Alors, on peut voir que là, j'ai perdu une province parce que j'ai perdu la guerre, mais en même temps, je n'avais pas la capacité de me battre. En fait, lorsque vous allez rentrer en guerre et que vous allez par exemple cliquer sur votre armée, donc là par exemple, j'ai mon armée ici, je peux lui demander de battre en retraite, ce qui fait qu'en fait, elle va partir du pays, elle va aller vers une province alliée pour se régénérer. On peut voir que là, elle a 300 hommes en réserve, ce qui correspond environ à ce que j'ai là. Je peux la disbander pour simplement la faire disparaître. Et en fait, vous voyez, cette armée, je vais pouvoir, en fait, si je l'active, je peux lui demander de bouger en cliquant avec cli gauche sur la province où je veux qu'elle aille et bien vous voyez, elle va s'y déplacer. Là, je vais le désactiver parce que du coup, ça me coûte plus cher en maintenance. Lorsque vous allez déclarer la guerre à un pays, en fait, vous allez devoir emmener votre armée sur la province à une rébellion. Vous allez devoir emmener votre armée sur la ville et en fait, les points de vie des fortifications de la ville vont commencer à tomber. Une fois que les fortifications de la ville atteignent 0%, la ville tombe et en fait, vous allez avoir un effet strié. Donc, on peut voir qu'ici, c'est strié. c'est parce que la ville, en fait, la province est sous votre occupation. Lorsque vous capturez une province, vous allez en fait, vous allez l'occuper et ça va en fait prendre des points de victoire à votre adversaire. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous montrer de guerre là maintenant parce que mon pays est vraiment trop dans la merde. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais switch de pays. Donc, je vais recommencer une partie avec un pays qui a une bonne armée et qui n'est pas dans la merde de tout de suite. Alors, Macédone a une bonne armée, c'est juste que en fait, comme j'ai pris du temps à la prendre, l'IA a déclaré la guerre et du coup, elle s'est foutue dans la merde toute seule. Je vais recommencer une partie et je vais vous faire une guerre pour vous montrer parce qu'oralement, ça va être trop compliqué à expliquer. Allez, à tout de suite. Heureux, tout le monde. c'est bon, je suis de retour avec un nouveau pays pour vous montrer la guerre mais avant de faire ça tout de suite, j'ai oublié de vous parler de deux petites choses. J'ai oublié de vous parler de la flotte parce que oui, vous avez également des flottes dans le jeu. Alors, vous voyez qu'elles sont limitées au nombre de flottes que vous avez donc là, je ne peux avoir qu'une flotte maximum mais avec d'autres pays comme Athènes, vous pouvez par exemple en avoir deux ou vous pouvez également avec certaines politiques ou certaines recherches augmenter votre nombre de navires. Alors, les flottes, comment ça fonctionne ? C'est très simple. Vous voyez que là, j'ai zéro flotte sur une que je peux avoir et en fait, il me suit simplement d'assigner ma flotte à une zone. Cela va me coûter de l'argent pour l'assigner. Elle va également coûter du coût d'entretien donc ça va me coûter 0,10 par navire et donc une fois que je l'ai assigné à une zone, on peut voir que la flotte avec la petite flèche verte, ça veut dire qu'elle est en train de se déplacer vers cette zone et donc le pourcentage en fait, c'est tout simplement lorsqu'elle aura atteint 100%, la flotte sera opérationnelle. Notez qu'elle ne peut pas être attaquée lorsqu'elle est en train de se positionner donc là, pour le moment, elle est invincible. La flotte, ça va servir à quoi ? Déjà à détruire les flottes ennemies mais également à attaquer les unités terrestres à distance pour leur faire des dégâts. Les flottes ont vraiment une très grosse portée d'attaque. Il y a également différents types de navires différents dans le jeu. Là, comme c'est l'Antiquité où on n'en a qu'un seul, c'est la tri-rême mais il me semble que dans les airs plus tard, on aura accès à différents navires avec différentes portées ou différentes capacités offensives mais là, on n'en a qu'un seul et donc en fait, ce navire-là, il va me servir à attaquer, par exemple, si je déclare la guerre à ce pays, il va me servir à attaquer ce navire-ci et il va également me servir à attaquer simplement les unités au sol qui sont à portée. Pour bouger un navire, c'est très simple. Vous sélectionnez le navire que vous voulez bouger, vous faites Retread Selected donc ça va le supprimer et vous allez pouvoir le réassigner en fait à une nouvelle zone. C'est comme ça que la flotte fonctionne. Franchement, ce n'est pas obligatoire d'avoir une flotte mais c'est toujours un bon bonus. Alors, une dernière chose avant qu'on passe à la guerre, c'est, vous voyez, ce mur en blanc là, c'est votre limite de vision parce qu'il faut savoir qu'on a l'Asie de l'autre côté mais on peut voir d'ailleurs à travers normalement le mur, on peut voir justement les noms. Alors, attendez, il faut que j'offre mes graphismes. Est-ce qu'on les voit maintenant ? Attendez, je suis où moi ? Je suis complètement paumé sur la carte. Voilà, vous voyez qu'à travers le mur, on voit le nom des pays qui sont derrière mais je n'ai pas accès pour une simple et bonne raison, c'est que je n'ai pas de... En fait, on a une limite de vision sur la carte. Si je voulais voir ce qui se passait en Asie, il faudrait que j'ai une province qui ait un contact justement avec l'Asie. Par exemple, l'Empire Solucide peut voir ce qui se passe en Asie ou en tout cas une partie parce qu'il a ces provinces-là qui lui permettent de voir. Moi, ce n'est pas le cas. Donc, si jamais vous avez une vision limitée sur le monde, c'est tout à fait normal. Alors, on va enfin pouvoir passer à la guerre. Alors, comment est-ce qu'on déclare une guerre déjà ? C'est très simple. je vais déclarer la guerre à ce pays-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la diplomatie et je vais déjà faire en sorte qu'il soit mon rival. Alors, une fois que je le déclarerai en rival, mes diplomates vont partir et ils vont revenir. Et une fois qu'ils seront revenus, eh bien, je pourrai déclarer la guerre. Je vais également profiter pour recruter une deuxième armée vite fait. Donc, je vais d'ailleurs désactiver mon armée parce que du coup, elle me coûte de l'entretien. Lorsque vous arrivez sur un pays, pensez bien, vérifiez si l'armée est activée ou non. Désactivez-la si jamais elle est activée. Donc voilà, je suis en train de rassembler une nouvelle armée juste ici. Vous pouvez voir qu'elle est seulement 200 hommes. C'est parce qu'il faut lui laisser le temps de rassembler. Et là, j'en ai déjà une avec 2700 hommes parce qu'on peut voir qu'avec ce pays-là, je peux avoir une taille de 2600 hommes maximum. Quand je vais regarder les nationales bonus, je suis à base armistile 2600. Alors que contrairement à Macédoine, à Macédoine que j'avais avant, j'avais que 2500 hommes max. Donc ça, ça va vraiment dépendre de votre pays. Et je crois que ça peut être changé via certaines politiques ou via certaines recherches technologiques. Ouais, non. C'est bon. Donc là, maintenant, on va un petit peu attendre que mes diplomates reviennent et on va déclarer la guerre. Rapidos. D'ailleurs, au niveau des ressources, qu'est-ce que j'ai ? Oh, j'ai beaucoup de ressources. Le Moyen-Orient est riche en ressources, dis donc. On va faire des fermes. On va faire... On va faire une autre ferme ici. Pourquoi là, c'est important de développer les fermes pour se faire de l'argent tout simplement en vendant. On peut également faire des mines au niveau des trucs en métal. Je vais le faire. Voilà, on fait des constructions. Bon, maintenant, je suis un petit peu on va dire endetté, mais bon, c'est pas très grave. J'ai juste pris le pays pour vous faire la guerre. Alors, quand est-ce que mes diplomates vont rentrer ? Alors, mes diplomates rentrent. Ils sont rentrés. Non, je ne sais pas encore rentrer. Ils rentrent le 3 juin en 301 avant Jésus-Christ. Ils devraient être rentrés. Ils viennent de rentrer. Diplomatie. Voilà. Donc là, maintenant, je peux déclarer la guerre. Et la guerre est déclarée. Alors, une fois que la guerre est déclarée, cela va appeler en fait tous leurs alliés dans la guerre aussi. Donc, pensez vite fait à regarder dans votre diplomatie pour voir avec qui vous êtes en guerre. Donc là, ils n'ont pas d'allié, ce qui fait que je suis le seul dans la guerre. Enfin, je veux dire, il est tout seul dans la guerre. Et donc, bon, là, j'avais l'IA qui était activé. Donc, l'IA est directement partie. Je l'ai désactivé parce que je vais le faire manuellement. Une fois que la guerre est déclarée, on peut voir que là, mes navires sont en train que nos navires sont en train de se battre. Et on peut voir que, bon, là, comme j'avais l'IA activé, elle est directement allée le faire. Et je peux le faire manuellement. Vous envoyez vos armées en fait sur ces provinces à lui. Et le but, ça va être en fait de les capturer. On peut voir que là, les fortifications de la ville sont à 49% et qu'elles baissent parce que mes armées sont autour et donc qu'elles assiègent la ville. Une fois que la province aura atteint 49% de fortifications, ah, merde, ce pays-là lui a déclaré la guerre aussi, du coup, il occupe la capitale. c'est pas bien grave. Une fois que la ville aura atteint 0% de fortifications, elle sera occupée, comme ici. Notez également que les armées ennemies peuvent vous arrêter. et donc en fait, lorsque vos deux armées vont se rencontrer, elles vont commencer à se battre et à prendre des dégâts l'une contre l'autre. Si jamais vous ne voulez pas perdre la totalité de votre armée, je vous conseille de la faire battre en retraite. Lorsqu'une armée bat en retraite, elle va retourner vers votre territoire et elle va commencer à se régénérer pendant un certain temps. Donc là, j'ai capturé la ville et donc ce que je peux faire, c'est directement elle est en diplomatie et j'ai plusieurs actions disponibles. Je peux demander du prestige, c'est-à-dire que là, je vais gagner la guerre et je ne vais pas prendre de territoire, ni de prestige ou je peux demander de l'argent. Donc là, pareil, je vais gagner de l'argent et par contre, je ne gagnerai pas de territoire ni de prestige. Alors, comment on fait pour gagner du territoire ? Simplement, parmi les provinces que vous avez prises, vous allez pouvoir en fait, par exemple, les donner à un de vos alliés mais vous pouvez également les claim. Et lorsque vous les claim, vous avez un drapeau qui se met au-dessus de la province, c'est-à-dire que vous la revendiquez et là, maintenant, quand je vais dans les actions diplomatiques, je peux demander la province et donc, voilà. elle est capturée et elle m'appartient. Alors, notez que là, j'ai pu terminer la guerre rapidement parce qu'en fait, le pays en question que j'ai attaqué était tout simplement en guerre avec un autre pays et cet autre pays lui a pris son autre province s'il fait qu'il était totalement vaincu. Mais pour vaincre un pays qui est grand, par exemple, comme l'Égypte, vous allez avoir besoin de prendre plusieurs provinces avant de faire en sorte qu'ils veulent bien se rendre. Ils vous font en fait 100% de points de guerre pour gagner. Cela ne veut pas dire qu'il faut que vous preniez tout le pays mais ça veut dire qu'il faut prendre un certain nombre de provinces avant de pouvoir demander la paix. Alors, pensez à désactiver votre armée une fois que la guerre est terminée et donc vous pouvez également désactiver votre frelotte si vous n'en avez pas besoin parce qu'elle vous coûte aussi de l'entretien. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel sur War Universalist Dawn of Empires. J'espère que ça vous aura aidé. Alors, il y a, je pense, encore pas mal de choses à dire mais bon, ça, c'est à vous de le découvrir et encore une fois, je ne connais pas parfaitement le jeu. J'espère que ça vous aura aidé. Si jamais vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à me les donner. Je vous y répondrai avec plaisir et n'hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord qui est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et merci pour avoir visionné cette vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada